Bonjour les amis, bienvenue pour les 9e et 10e épisodes des tutoriels sur la chaîne. Ça fait un bout de temps qu'on n'en avait plus fait et je vais aujourd'hui répondre à une énorme demande que vous êtes nombreux à m'avoir envoyé sur le Twitter, le Facebook, dans les commentaires YouTube, à chacune de mes vidéos presque. On va parler, vous l'avez vu dans le titre, enfin, des force feedbacks et des setups de volants. Alors vous êtes beaucoup à me dire, oui, tu partages jamais tes setups, comment tu roules, fais un tuto pour savoir régler ma voiture, fais un tuto, fais un blablabla... Bon, on va faire clair dès le départ. Moi, ce que je peux vous donner, et je me répète, ce sont des indications. C'est-à-dire que lorsque vous vous pilotez, vous pilotez avec votre propre feeling. Donc moi, ce que je peux simplement faire, c'est vous orienter vers un feeling qui est le mien, mais qui n'est peut-être pas le plus adapté à votre style de conduite. Pour ça, on va faire simple. Je vais simplement... Donc là, je suis sur le bureau de mon ordinateur. Je vais simplement vous faire trois tutos, le 9, 10 et 11. Le 9e sera dédié à Race Room Racing Experience. Le 10e sera dédié à Assetto Corsa. Et le 11e sera dédié à F1 2014. Le 12e suivra plus tard, lors de la sortie de Project Cars, puisque je ne peux pas vous faire un décent tutoriel sur comment régler votre voiture, puisque je n'ai pas le jeu. Donc comme ça, c'est réglé. Donc ne me demandez pas dans les commentaires. Et pour Project Cars et pour Project Cars, quand il y aura le jeu, ne vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine, vous allez avoir du Project Cars. Vous allez en avoir même beaucoup. Je ne dis pas que le reste va disparaître, mais il va y avoir une période où il y aura un peu plus de Project Cars. Donc il y aura carrière, etc. Donc ça, on ne va pas s'étaler ici concernant la chaîne. On va parler donc de Race Room Racing Experience. Alors je commence par celui-là, parce que c'est celui sur lequel j'ai trouvé mon feeling le plus récemment. Alors, pour cela, il va vous être demandé d'aller jeter un oeil dans la description de cette vidéo et de télécharger un petit logiciel qui va vous permettre de gérer vos différentes simulations. Et donc, comme vous voyez, là, il y a la liste. Donc on ne va pas tout faire, bien sûr. Je ne vais pas vous faire un tuto pour chaque simu, à moins que vraiment vous me demandiez ce que vous avez besoin. Je peux encore éventuellement faire un effort. Non pas que je fais ça à contre-coeur, mais je fais ça avec beaucoup de précautions, puisque les réglages sont quelque chose de très personnel, comme je vous le disais. Donc on va d'abord s'occuper de télécharger ce Config Manager pour le T500. Vous pouvez également trouver sur Internet tout simplement le système de gestion du T500 officiel. Donc pour ça, vous allez sur le site de Thrustmaster, vous téléchargez votre panneau de configuration. Donc ici, je vais dans propriété. Vous voyez ici à gauche. Donc ça, c'est la base. Donc vous voyez que là, j'ai mon volant qui est réglé en 900 degrés, puisque j'ai les setups actuels pour Assetto Corsa, vu que j'étais en train de piloter. Donc si par exemple, on passe sur Air Factor 1 et que je l'active, je passe à 270 degrés, par exemple. On va d'abord rester sur le défaut. Donc vous voyez ici à gauche le système de gestion du volant. Vous voyez que j'ai actuellement en 270 degrés. Donc vous voyez, là je suis passé en 270 degrés. Donc vous ne le voyez pas, bien sûr, mais vous voyez que le volant là, il tourne très vite. Si je reprends le Race Room et que je rebraque, il va mettre du temps, mais ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Ce serait bien que le volant, voilà, le volant là, voilà, repasse en 900 degrés. Mais ça, vous ne pouvez pas le voir puisque je n'ai pas filmé et il est là. Bref, donc au niveau des setups du panel directement, vous avez simplement à régler ceci. Et ça, ce sera valable pour moi pour toutes les simus. Dire que ça, c'est vraiment... Une fois que vous l'avez réglé là, en fait, vous allez régler sur l'écran de droite ensuite. Mais une fois qu'ici, c'est réglé, vous n'aurez plus jamais à y toucher. Donc vous voyez les setups par vous-même. Ce sera de la vidéo à 1.80p. Donc vous verrez bien ce qu'il faut. Donc au niveau des forces, 100, 100, 100, 0, 0. Ici, toujours via le jeu, c'est important. Donc ça, maintenant, on ne va pas s'en occuper. Et donc vous allez télécharger le petit programme que je vous ai mis dans la description. Et vous allez vous retrouver avec ceci. Alors à la base, vous n'avez aucun setup. On va d'abord s'occuper de créer. Donc dans ce cas-là, vous faites... Je ne sais pas. Vous faites votre setup et ensuite, vous faites sauver. Et vous allez avoir le setup qui va s'ajouter à la liste. Donc pour Race Room. Donc j'utilise une rotation de 900 degrés. Pour des raisons de facilité. Même si dans le jeu, selon la voiture, le réglage du volant va s'ajuster. Ici, je suis au niveau de la force à 60%. C'est un petit peu beaucoup. Vous pouvez aussi entre 50 et 60%. Ça, c'est vraiment au feeling. Moi, je suis un pilote qui aime bien avoir une force du volant un peu plus importante. Pour ressentir un peu mieux le comportement de la voiture. Être un peu plus agressif. Vous pouvez aussi entre 50 et 60% sans problème. Tout le reste, ce sera donc 0, 100, 0, 100. Et alors, Auto Center, c'est doux. C'est un peu comme si vous réglez la chasse de votre volant. Donc ça, c'est ce qu'on doit faire en dehors du jeu. Donc là, vous avez vu pour Race Room. Donc on va maintenant démarrer Race Room. Alors on va voir si Race Room se lance en moins de 33 minutes. Parce que je vous avoue que depuis la mise à jour groupe 5, ça a été un peu... un peu le bonzère. Comme d'habitude, 48 heures après chaque update, Race Room est saturé. Les temps de chargement que je vais certainement vous couper. Ah non, ça a été rapide. Bon. Donc on se retrouve maintenant dans Race Room. Pas la peine d'aller voir dans les autres setup. On va faire Race Room, c'est la base. Alors, vous allez en fait dans les réglages ici en haut à droite. Et vous allez chercher d'abord Paramètres de Commande. Et ici en bas, Retour de Force. Donc je suis en rouge. Donc on va passer en revue un petit peu... Donc là, je précise bien, c'est pour du T500. Donc ça va, je pense, pour tout ce qui est Trust Master. Je pense que si vous avez un G27, ça doit également fonctionner. Ça serait peut-être un petit peu différent. On va faire donc un tour d'horizon de tous ces réglages ici, un par un. Sans en passer 10 minutes à chacun. Mais que je vous explique un petit peu pourquoi et comment j'ai réglé mon volant. Alors, Retour de Force activé. Bon, là, on ne va pas s'étaler. Force Feedback inversée, non. Ça, c'est logique. Vibration du Gamepad, si vous pilotez à la manette. Évidemment, si pas, vous n'avez rien à faire sur cette vidéo. Alors, l'intensité du Retour de Force. Alors là, je vais bien être précis. L'intensité, c'est vraiment la chose la plus importante à vérifier pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une voiture qui, avec trop de Retour de Force, devient impilotable. Parce que les transferts de masse, les freinages, les appels, les contre-appels, parfois sur des freinages un peu délicats, eh bien, votre volant va se mettre, vous allez guidonner, en fait, de gauche à droite, un petit peu comme une moto, j'ai envie de dire. Et donc, si vous avez un Retour de Force trop important, ça peut vous poser quelques soucis. Moi, je mets 3% au niveau de l'adoucissement. C'est un choix personnel, vous pouvez laisser entre 0 et 1. Bon, moi, je mets toujours à 3%, c'est personnel. Retour de Force de Suspension, vous n'avez pas réellement besoin de ressentir ces vibrations-là, puisque le jeu est tellement bien fait, à ce niveau-là, il faut lui reconnaître ça, que les aspérités de la route, vous allez les avoir très bien ressenties avec ce avec quoi on va arriver après. Donc, pour ça, c'est 0 pour l'amortisseur, 0 pour le retour de la friction. Donc, ces 3-6, vous laissez à 0, il n'y a pas de raison de changer pour l'instant. Les forces de rotation, alors là, c'est un peu plus intéressant. L'intensité des forces, je vous incite à les laisser de bas, c'est-à-dire à 100%. Si vous mettez plus, ça va vous déranger, si vous ne mettez pas, vous allez perdre en feeling de la voiture. Le sous-virage, 100%, très important, puisque là, comme le sonon l'a dit, lorsque vous perdez l'attirance du train avant, votre volant va se mettre à braquer d'un coup. C'est-à-dire que vous allez avoir la résistance en courbe, et une fois que vous allez décrocher de l'avant, votre volant va se mettre à tourner d'un coup, et vous n'allez plus du tout avoir de contrôle de votre voiture, et ce sera la sortie de route. Donc, je vous incite à le laisser à 100%, la charge verticale. Alors, la charge verticale, il faut savoir que récemment sur S-Room, ça a été augmenté. Avant, vous étiez bloqué à 200, mais vous pouvez maintenant monter, je pense, jusqu'à 400 ou 500. 400, voilà. Donc, personnellement, je laisse toujours à 200. Vous pouvez aussi entre 220, 180, 220, mais l'effet de retour de force du train avant va vous permettre, en fait, ça, ça vous permet de tenir compte de toutes les aspérités de la route, de la suspension, des vibreurs, etc. Donc, 200%, c'est pour moi la meilleure manière de régler ce volant. Les forces latérales. Alors là, force latérale sur le train avant, il faut savoir que les forces latérales, donc en virage, ça peut vous ruiner le feeling d'une voiture. Donc, actuellement, je suis à 70%. Je trouve que c'est le mieux, après avoir testé à peu près tout. J'étais à 100, à 40, et j'ai dit, bon, finalement, 70, ça me paraît correct. Je n'ai pas vraiment vu de gros, gros souci si je mettais 80. Mais 70, voilà, ça paraissait le plus logique, ce qui convient en plus de voitures dans le jeu. Crémaillère de direction, 0%, bien entendu. Alors, les options d'effet de retour de force. Alors ici, ça, ça va être très important. Parce que c'est ce qui va faire que vous allez avoir, facile ou non, à tenir votre volant en ligne droite, par exemple, les vibrations. Ne pas vous faire surprendre si vous prenez trop un vibreur, survirer, déraper, perdre la voiture. Donc, en ce qui concerne les vibrations du moteur, ça ne sert absolument à rien, franchement. C'est très léger comme ressenti. Et comme je vous dis, si vous avez mis 200 ici, ça ne va pas vous changer grand-chose. Les vibrations au niveau du freinage. Alors là, beaucoup le mettent à 0. Moi, j'ai laissé 20%. Parce que, voilà, c'est un peu plus sympathique, je trouve, dans le feeling de la voiture. Au niveau des vibreurs, alors là, le vibreur, pareil, vous pouvez laisser 0%. Puisqu'ici, avec la charge verticale, ça suffit. Mais bon, si vous souhaitez faire comme moi, si vous souhaitez un petit peu plus de ressenti pour être sûr que votre roue est ou non sur le vibreur, chose que j'aime quand j'apprends un circuit. Il faut savoir si je suis vraiment au bord ou si je suis déjà sur le vibreur ou juste sur l'île blanche. Donc, les 10% sont intéressants. Effet de changement de rapport. Vous pouvez monter entre 45 et 55. Ça ne va pas changer grand-chose. Voilà. Donc, ça, c'était pour la partie force feedback. On va maintenant passer à la deuxième partie, la partie réglage de votre volant. Alors, au niveau des fonctions principales, il faut bien déterminer quelles sont les priorités lorsque vous pilotez. Bien entendu, il y a tournant à gauche, tournant à droite. On parle du volant, pas des pédales. Bien évidemment, donc la direction, monter ou descendre les rapports. Alors là, j'adore parce que ça a même des commandes dans le jeu, les palettes, tellement c'est bien fait. Donc, en fait, vous avez les palettes pour monter et descendre les rapports de botte. Mais sur le T500, donc là, je suis avec le volant GT par exemple, vous avez six boutons poussoirs, une croix directionnelle et un petit switch avec deux autres boutons. Et il est intéressant, alors on ne va pas faire le volant F1 parce qu'il n'y a pas de monoplace dans Race Room. Je vais vous mettre une photo, tout simplement une photo du volant. Et il faut savoir que quand vous pilotez sur Race Room, vous allez avoir 95% des courses sans arrêt au stand. Donc, l'arrêt au stand est à proscrire, sauf si vous roulez en attaque GT Master, vraiment. Mais sinon, voilà, on va dire que pour le DTM, le DRM, le groupe 5, le GT, vous n'allez pas avoir de course avec arrêt au stand. Voici donc le volant GT dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc, vous allez avoir en fait les inscriptions ici qui ne sont pas vraiment intéressantes puisqu'elles ne correspondent pas vraiment à ce que moi j'utilise. Je vais vous expliquer comment je fonctionne. Quand je pilote, il y a donc trois paramètres importants. Premièrement, la vision périphérique. Deuxièmement, les outils principaux pour le fonctionnement de votre voiture. Et troisièmement, l'arrêt au stand. Alors, je sais que l'arrêt au stand n'est pas forcément le moins important, mais sur un jeu comme Race Room, ça passe en second. Alors, vous avez bien entendu les palettes gauche et droite qui vous servent à monter les vitesses. Vous tournez à gauche et à droite. On va d'abord s'attaquer à la vision périphérique. Qu'est-ce qui est important quand vous n'avez pas de triple screen, par exemple ? Il est important pour vous de voir sur les côtés et à l'arrière de votre voiture. Et ça de manière très rapide. Imaginez, vous êtes à la bagarre, enfin en bagarre, je dis comme chez moi. Mon dieu, la bagarre ! Quand vous êtes en bagarre et que vous êtes à deux ou trois de front, il vaut savoir rapidement checker gauche, droite, autour de vous. Et pour cela, les deux boutons les plus proches sont les boutons radio et flash, tout simplement. C'est-à-dire que quand vous pilotez, vos pouces sont à proximité de ces deux boutons. C'est-à-dire que si par exemple je suis à droite sur la piste, quelqu'un m'attaque à gauche, je pousse avec mon pouce gauche sans faire aucun mouvement et j'arrive à voir si à gauche, quelqu'un est encore à ma hauteur, faute de spotter dans Race Room. Autre chose, si vous n'utilisez pas le rétroviseur supplémentaire, que vous êtes comme moi, vous n'aimez pas, vous avez deux boutons, bleus, à gauche et à droite. Et selon si vous êtes droitier ou gaucher, parce que c'est important, vous placez votre bouton soit sur le pit, soit sur le scroll et ce sera votre bouton dédié à votre vue arrière. Comme ça vous pouvez piloter, par exemple, moi je suis droitier, je mets le bouton sur le scroll. Ensuite, on arrive à la deuxième commande la plus importante, le comportement de votre voiture. C'est quoi ? Ce sont les phares, le limiteur de vitesse et la répartition de freins. Voilà. Ou la suralimentation si vous avez l'option. Normalement, la répartition de freins, je la place sur le switch 1 et 2. C'est-à-dire que le 2, je descends vers l'arrière, je recule la répartition, et le off, je pousse vers l'avant la répartition du freinage de la voiture. Donc ça, ça peut être très intéressant, puisque le poussoir est très très rapide dans ce mouvement, et vous pouvez rapidement insister sur le bouton sans avoir de soucis, alors qu'un bouton poussoir, vous allez être comme ça et ça va vous faire un joli... Voilà, vous allez spammer votre bouton, ça va être très désagréable. Donc, je préconise personnellement ça, puisque ce n'est pas un facteur que vous allez réguler régulièrement. Vous allez peut-être toucher à ça une ou deux fois par tour, quand vous êtes en qualification et en course, au fur et à mesure de l'usure de vos pneus, par exemple, pour placer plus de freins sur l'arrière. Restent deux boutons, en bas à gauche, le water et le wiper. Wiper, ce sont les essuie-glaces, et le water, c'est de l'eau, évidemment, bien joué Callaghan. Donc ces deux boutons vont servir, pour moi, le water va servir au pit limit, donc au limiteur de vitesse, et le wiper au phare. Reste donc la croix directionnelle, la croix directionnelle qui va vous servir, eh bien, tout simplement, à vous diriger dans les menus des stands, tout simplement. Et vous allez me dire, mais comment tu fais pour faire valider ton menu des stands ? Alors, généralement, vous faites ça dans la ligne droite, je vous déconseille de faire ça ailleurs sur la piste. Eh bien, sur le volant, il reste deux petits boutons à droite, que beaucoup oublient quand on paramètre un volant, parce qu'ils sont très mal placés. Donc, en dessous, derrière le volant, sur la structure du T500, vous avez à droite le L3 et R3, qui correspondent au stick du pas de PlayStation. Et en fait, si vous paramétrez ces deux boutons-là, vous pouvez valider votre REO stand et le confirmer, tout simplement, en utilisant avec la main droite ces deux boutons, et sur la gauche, le pavé directionnel, avec haut, bas, gauche et droite, évidemment, comme la croix, eh bien, est faite pour EDDI. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout, ça a duré quand même quelques dizaines de minutes. Si vous avez des questions, regardez tout le tutoriel, bien évidemment. Enfin, si vous êtes là, c'est que vous l'avez fait. Donc, n'hésitez pas, dans la section commentaires, à vous exprimer, si vous avez des soucis. Si ça peut intéresser l'un d'entre vous, l'une de vos connaissances, n'hésitez pas à partager cette magnifique vidéo. Si vous trouvez des gens qui pilotent sur RaceRooms, je sais que c'est assez hallucinant, mais il y en a. Voilà, bah écoutez, c'est terminé, je crois, pour cette vidéo. Je pense n'avoir rien oublié. J'ai essayé d'être le plus didactique possible, vous montrer ça en temps réel, avec tout ce qu'il faut comme programme et comme prise de vue. J'espère que ça vous aura aidé. Si pas, je suis navré pour vous. Je vous donne rendez-vous dans le prochain tutoriel, qui sera donc dédié à Assetto Corsa. Et là, on va également paramétrer les volants et les forces feedback. Merci les amis, et à tout de suite pour le deuxième tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada